L'année dernière, Mascaregne, il y a deux ans, Grand Raid avant, non, non, c'est pas la première. C'est pas grave. Mais par contre, je crois que c'était la plus dure, le Bourbon à 110, il vit du fait très mal. Chaud devant. Ouais, surtout avec la chaleur qu'on a eue là, c'était dur. Bravo, bravo, félicitations. Nous accueillons nos grands raideurs également avec Perrine Schneider et nous accueillons également... ... le coureur qui vient d'arriver, vous êtes monsieur ? Monsieur Morel Christophe. Monsieur Morel Christophe. Je viens de Bretagne. Vous venez ? Ah, il vient de Bretagne, waouh. Vous savez que la réunion était fondée par des Bretons et des Malgaches. Oui. Vous vous faites des réunions. Oui, je le savais. Alors donc, quel est votre ressenti sur cette course ? C'est une course extrêmement difficile, parce que moi je fais des trattrayeurs, je fais beaucoup de montagne. D'accord. Mais ici, c'est pas la même chose, celle-ci elle est vraiment dingue. C'est la... Elle est vraiment dingue parce qu'elle est super, super difficile, ce qui va pas bouger de faire, je dirais, un chrono assez extraordinaire. Vous avez fait quoi comme chrono là ? 41 heures. 41 heures, ah oui. C'est 213ème. 213ème, c'est 2500 ? 2500, avec des poussières de barpeur. C'est une belle victoire quand même. Très, très belle victoire. Ah oui, très, très belle victoire. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez eues pendant la course ? Bah, tout le temps. Tout le temps. Parce qu'en fait, la dégale des fous, c'est de la technique, monter et descendre sur le plat tout le temps, partout. Tout le temps, tout le temps. C'est extrêmement difficile, le jeu. Quelles sont les joies ? Les victoires que vous avez eues ? Les victoires que j'ai eues, c'est à chaque fois qu'on arrivait à un ravitaillement, parce qu'il y avait des bédéboles qui étaient formidables. Donc, ça, ça n'a pas de prix. Donc, voilà, c'était très bien. C'est très bien. C'est la première fois que vous venez à la Réunion pour le Grand Rennes ? Oui. Vous allez revenir ou pas ? Peut-être, je fais rarement deux fois les deux fois. Et en plus, si vous voulez, des petites anecdotes, ça m'intéresse. Donc, en fait, je devais venir quelques jours plus tôt, mais on ne va pas y essayer. D'accord. Et du coup, on avait décidé tous les deux, j'attends, pour aller au cancer, parce qu'il est mort du cancer, de souffrance horrible. Donc, je vais dédier cette course pour lui. C'est une bonne, une très bonne action, parce que même avec le décès, vous avez quand même fait la course pour lui. Oui, mais je suis venu pendant trois mois avant de venir. Donc, j'ai changé mon vol. D'accord. Voilà. J'ai eu toute une péripétie qui me disait que je ne vais pas venir. C'est extraordinaire. Et sinon, vous avez fait d'autres courses ailleurs, dans d'autres pays ? Dans d'autres pays. Je suis allé au Kenya. Au Kenya, oui. Je vais aussi le UTMB du moment. Du moment, d'accord. Les Pyrénées aussi, je suis au même distance. Je fais une manche du monde de travail aussi, en Espagne. En Espagne, en championnat du monde, d'accord. Écoutez, merci beaucoup. Mais de rien, Jean-Louis. Bon repos. Oui, merci. Et puis, bienvenue à l'île de la Réunion. J'espère que vous aurez le temps de visiter un peu notre bête pour notre belle ville. Un petit peu, mais il y a de rester à revenir en dehors des Gorée, parce que c'est un métro d'évolution. Tout ce que ça, bon repos. Merci beaucoup pour cette interview. Mais de rien, je vous remercie. Allez. Bon repos à vous. Je vais me rattraper, n'est-ce pas ? Vos impressions maintenant à chaud à l'arrivée de Saint-Denis. On est super content d'avoir fini. Ça y est, c'est terminé. L'île de la Réunion, on aime. 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 On aime dur. Dûre. Par rapport, personnellement, je n'avais pas vraiment une préparation spéciale pour le Grand Réunion. Et donc, automatiquement, on m'a trouvé dur. C'est dur. D'accord. Quelles difficultés vous l'a rencontrée dans le parcours ? L'île de la Réunion, on a commencé avec les chaises de marabout. Moi, avec les genoux, les adultes sont très douloureux. Donc, ils traînent le Grand Réunion avec douloureux et les adultes. Moi, ça, ils sont heureux pour finir. Et c'est quoi la difficulté dans le mental ou sur le physique ? Ben, le D marche avec. Après, sinon, le mental, après le physique, il ne marchera pas. Donc, le D, il va avec. Mais après, il faut un petit peu plus de mental. Plus de mental. D'accord. Aujourd'hui, pour tous les gens qui regardent à nous, qui sont souvent en train de râler, qu'ils ont un petit problème, qu'ils n'ont rien du tout de monirale, comme ça ou plus d'azote ? La seule chose que j'ai dit à d'autres, que des autres, à la façon de vivre par le biais du sport, que c'est des moments, par exemple, comme le Grand Réunion, c'est la fait qu'il faut nous changer la mentalité un petit peu. Voilà, changer la mentalité. Ouais, il faut nous les solider, il faut... Et qu'est-ce qui fait que, même avec la douleur, vous êtes arrivé quand même ? Ben, à vrai dire, quand... Bon, on m'a failli abandonner à la situation de la hausse. Et comme on l'a vu la famille, mon dégaration devant moi, elle me dit non. Et il faut pas, il faut... Même avec la douleur, il faut qu'il y arrive ce Grand Réunion pour la famille. Donc c'est la famille qui vous a fait tenir ? Ben oui, parce qu'on passe à l'entraînement tout le temps, le week-end, la famille est là, il y a d'autres, il ne peut pas à manger, il ne peut pas à tout, donc il faut, il faut, il faut. Voilà, donc vous allez juste nous dire votre nom, votre prénom ? Ça se dit Richard. Ça se dit Richard. Dixième Grand Réunion. Dixième Grand Réunion. Donc l'année prochaine ? Ben, à vrai dire, dans la nuit, enfin, cette année, dans la nuit, on te parle d'un mot des questions que... Il faut m'y arrêter un petit coup parce que c'est trop dur. Trop dur. Avec la douleur, tout me dit non, quoi, mais quoi, il faut m'y arrêter un peu. Après l'année prochaine, quand la situation est sortie, il prend un coup de folie, il dit non, il revient encore une fois. Et à chaque fois, c'est pareil. Mais le Grand Réunion, c'est un moment unique, c'est un moment convivial. Donc une fois qu'on est mordu par le Grand Réunion, on est mordu, en fait. On est mordu, on a du mal à l'arrêter. Quand on parle de bons moments que passent, des moments des galères, des moments de joie. C'est le moment de la vie, ça, c'est la vie, en fait. C'est la vie, comme ça, c'est la vie, comme ça, donc les dieux, mais les biens. Les dieux, mais les possibles de faire. Les possibles de faire, oui, quoi. Tout le monde peut faire. Donc c'est un moment, un moyen de se surpasser. Oui, un moment, de se surpasser, c'est un moyen de se surpasser. Ok, ben merci beaucoup. Ok. Monsieur Beauville-Jean-Luc, donc vous êtes arrivé il y a combien de temps? Non, 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 15 minutes, d'accord, 15 minutes, 15 minutes, d'accord, alors l'été difficile? Oui, là il fait au moins neuf, sept grands raids que je fais, six, six, six grands raids, waouh, et il m'a toujours arrivé, il fait 44 heures, 44 heures, 44 heures, 44 heures, 44 heures, sans dormir, sans dormir, sans dormir, d'accord. L'ami ne connaît pas combien de temps de préparation? Et combien de temps de préparation? Tant de préparation, je m'en avais pas un trou, trois semaines. Trois semaines? Oui, mais il m'en avais déjà comme les trois courses. D'accord. D'accord. Alors, quelles difficultés vous l'a rencontré? Ah, les difficultés m'en avais rencontré, moi, le calme B, la bresse, la pluie, soleil, la poussière, la poussière, la poussière, les terres dans les nœuds là? D'accord. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé plus facile ou plus difficile cette année ? Tous les ans sont costauds. Tous les ans sont costauds, après comme bien. Mais en tout cas, je fais ça pour une cause. Je viens à l'association Malades Alcooliques. D'accord, Malades Alcooliques c'est une bonne cause, oui. Malades Alcooliques, c'est une bonne cause, oui. Malades Alcooliques, c'est une bonne cause, oui. Dix ans, le moyen de l'espoir. Dix ans, le moyen de l'espoir. Dix ans, le moyen de l'espoir. D'accord. Et ça fait que... C'est une très bonne cause. Voilà. Et je fais le grand rêve, là on a fait rendre la vie. Je fais rendre l'association. D'accord. Tous les ans, quand je fais mon grand rêve, je fais rendre l'association. D'accord. Et quelles sont les joueurs, alors ? Que vous l'avez rencontré dans le moment de victoire pendant cette course ? Parce que je m'avais bien tourné, comme mon collègue a dit moi. Et je sais, c'est naze. Et moi, voilà, bon. C'est incroyable que je m'avais tourné parce que je m'avais tourné dans les cinquante. Mais c'est cinquante premiers. Cinquante premiers ? Waouh. Et ça fait que après, bon. Je m'en fiche. Je m'en fiche. D'accord. Et donc, euh... Eh bien, qu'est-ce que vous avez pour dire à une personne qui va regarder cette vidéo-là ? Que va dire que la vie est difficile, qu'elle ne râle pas rien du tout si vous voulez ? Alors que là, vous venez faire une course extraordinaire. 40 heures sans dormir. Voilà, pour un malade alcoolique. Nous, les malades alcooliques. D'accord. Nous, les malades alcooliques. Nous, les malades alcooliques. Dans l'association Mayonnaise 3. Ça fait dix ans, ça existe. Et nous la fête les dix ans aussi. Eh bien, Jean-Luc, c'est notre exemple. Jean-Luc, c'est notre exemple. C'est un exemple pour les personnes qui ont des malades alcooliques. D'accord. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est notre exemple. Ok. Pour nous les bévères, pour nous les malades alcooliques. D'accord. Ça fait huit ans que j'ai arrêté et ça fait à peu près dix ans. Dix ans. Dix ans. Ben écoute, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.